Un maire peut-il interdire aux chiens d'aboyer dans sa commune ? Une chef gastronomique qui fait des repas sur mesure pour les chiens qui ont des problèmes de santé ? Les chiens peuvent-ils vraiment sentir les cellules cancéreuses ? Ou encore, est-ce que les chiens et les chats seront interdits de vente dans les animaleries ? Ce sont les thèmes que nous aborderons dans la vidéo d'aujourd'hui consacrée au New Scan-In. On vous propose un nouveau format de vidéo. On a fait un sondage pour savoir si vous avez envie de voir ce genre de vidéo avec des actualités. N'hésitez pas à liker cette vidéo si cela vous convient, à vous abonner si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos. Ça me donne l'occasion de vous présenter Hélène qui a l'habitude de travailler en off pour Respedogs. Elle est notamment notre rédactrice. Elle fait d'habitude des articles de blog et là, elle va nous présenter les actualités du jour. Avant d'aborder les news, justement, est-ce que tu peux nous parler de l'article de blog que tu nous recommandes cette semaine ? Pour cette semaine, je vous recommande l'article de blog Calmer un chiot avec les 4 choses à savoir, notamment quand un chiot devient surexcité, les déclencheurs courants de la surexcitation, les choses à ne faire et à ne pas faire, et nos conseils pour apprendre à un chiot à rester calme. On passe tout de suite à la rubrique Vrai ou Faux. Un maire peut-il interdire à des chiens d'aboyer dans sa commune ? On va justement prendre le cas d'un maire dans une commune près de Dieppe, qui avait préparé de lui en prenant un arrêté municipal interdisant aux chiens d'aboyer dans sa commune. Alors au niveau de la loi, il faut savoir que les locataires sont protégés en France. Toute personne peut détenir un chien chez lui, même si le propriétaire n'est pas d'accord. Par contre, l'adimal ne doit pas constituer une source de dérangement pour les voisins. C'est vraiment le seul point mis à l'honneur dans les textes de loi. Donc légalement, un bailleur ne peut pas interdire, ou un propriétaire, à un locataire d'avoir un chien chez lui ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on voit assez couramment dans les locations. Les chiens ne sont pas autorisés parfois dans certaines locations. Alors ça peut être dit, on va dire, de bouche à oreille, directement avec le locataire et le propriétaire, mais en aucun cas ça doit figurer sur le contrat de baille, c'est interdit. On vous met bien sûr l'article de loi correspondant en description de cette vidéo. On parle maintenant de Sabine, une chef gastronomique, qui fait des repas sur mesure pour des chiens qui ont des problèmes de santé. Oui, alors Sabine, elle est installée à Paris depuis quelques années, et elle s'est lancée il y a à peu près trois ans et demi à cuisiner pour sa chienne, qui n'arrêtait pas de vomir ses repas. Et depuis, elle propose ainsi des repas adaptés. Elle cuisine pour vous et vos chiens. D'accord, ok. Mais en fait, c'est des chiens qui ont des soucis de santé. Quelles compétences a-t-elle pour éventuellement faire à elle et être sûr qu'il n'y ait pas n'importe quoi ? On parle de chien qui a quand même des soucis de santé. Alors justement, elle n'est pas toute seule. Elle travaille avec un vétérinaire nutritionniste. Elle demande à chaque client, chaque nouveau client, un bilan sanguin et un bilan de santé de son chien, afin de le transmettre au vétérinaire. Le vétérinaire donne à Sabine les informations nécessaires pour mettre en place les rations correspondantes. On vous met aussi le lien qui vous permet de découvrir ce que Sabine propose. Est-ce que les chiens peuvent réellement détecter le cancer ? Les chercheurs de Montréal et de Paris se sont associés pour revoir l'ensemble des études précédentes. Et ils se sont aperçus que les échantillons étaient vraiment trop modestes. Et que les expériences n'avaient pas été menées de façon correcte, pas de façon aléatoire. Ça veut dire que ce qu'on croyait sur la capacité des chiens à sentir les cellules cancéreuses, c'est faux ? Alors ce n'est pas faux, mais on souhaite pousser l'étude un peu plus loin en la réalisant à double aveugle et de façon aléatoire. C'est-à-dire que les participants ne connaîtront pas la nature des patients présentés, s'ils sont malades ou pas. Et ils seront aussi en mesure d'obtenir le diagnostic d'un médecin, par exemple une mammographie en cas de cancer, pour valider ou pas si le chien avait raison. D'accord, donc en fait on va chercher à aller plus loin sur ces recherches sans que le comportement humain puisse un peu fausser ce que les chiens faisaient. Oui, en fait ce qu'on veut obtenir c'est aucun résultat négatif, c'est-à-dire aucun chien qui marque un humain non malade comme étant malade. D'accord, ce qui s'était produit dans les anciennes expériences. Oui. On passe à une actualité plus législation, vous avez sûrement entendu parler il y a quelques temps d'un projet de loi visant à encadrer davantage la vente de chiens, la condition animale, notamment des animaux éventuellement interdits dans les cirques, et l'interdiction de vente des animaux dans des animaleries. Il y a eu beaucoup de revirements de situations concernant cette loi. Vous avez peut-être vu des vidéos expliquant que ça allait être autorisé malgré tout la vente d'animaux dans les animaleries. Alors on en est où avec cette loi ? Alors il est vrai que fin septembre dernier, le Sénat avait largement appauvri la proposition de loi, notamment en autorisant à nouveau la vente de chiots et chatons en animalerie. Depuis, un accord a été trouvé et de nombreuses mesures devraient être mises en place en France. La proposition de loi doit entre autres limiter les achats impulsifs d'animaux qui contribuent au grand nombre d'abandons qu'on a tous les ans en France, et aussi elle veut durcir les sanctions en cas de maltraitance animale. Donc entre autres, la vente de chiots et chatons devrait être interdite d'ici le 1er janvier 2024. Un certificat de connaissance sera délivré avant l'achat de l'animal, et les ventes en ligne devraient être mieux encadrées. D'accord, donc aux dernières nouvelles, ce qui avait été proposé, puis enlevé, est remis concernant l'interdiction de vente d'animaux en animalerie, ou du moins de chiots-chatons en animalerie, à partir du 1er janvier 2024. 1er janvier 2024. On vous met le détail de ce revirement de situation, le lien qui vous emmènera vers ces informations dans la description de la vidéo. Bien évidemment, si jamais il y avait à nouveau des changements concernant cette loi, on vous en parlerait dans une autre vidéo. Voilà, c'était le nouveau format de vidéo qu'on vous proposait. On va essayer de vous faire éventuellement une vidéo comme celle-là tous les 15 jours. On a besoin de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous trouvez ce format sympa. On continue bien sûr l'autre format avec éducation et comportement dans d'autres vidéos en parallèle. Et puis, si ça vous plaît, on va continuer. Avant de quitter notre chaîne, pensez à participer au sondage dans l'onglet Communauté. On vous demande votre opinion. Est-ce que vous êtes plutôt favorable ou pas à la mise en place d'une attestation de connaissance avant d'avoir un chien ou un chat ? Est-ce que vous êtes favorable, plutôt oui, sans opinion ou non ? Voilà, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Communauté et à nous dire quel est votre avis sur la question. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada